... Officiers, sous-officiers, soldats de la 2e Division, blindés ! Je vous quitte, mais je ne quitterai pas l'insigne de votre division. Je le conserverai, ce sera ma plus belle décoration. Nous sommes le 28 novembre 1947. Après deux jours de manœuvres à Oran, le général Leclerc s'apprête à décoller pour Colombes-Béchard, une ville perdue en plein désert saharien, pour officiellement partager un couscous avec des anciens combattants. Sur le tarmac, le jeune inspecteur des forces françaises en Afrique du Nord semble fatigué et extrêmement préoccupé par ce qu'il se passe dans son pays, proche du chaos. Un photographe anonyme immortalise la scène. Il ne le sait pas encore, mais il vient de fixer sur sa pellicule la dernière image du libérateur adulé et vénéré dans la France entière. À 10h17, le Michel B25 du général décolle de la base d'Oran Lassegna. Il n'atteindra jamais sa destination. Sous-titrage Société Radio-Canada